par exemple à tous j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour la suite des aventures de josé à la coupe du monde féminine tout de suite les compositions d'équipe de ce choc suède allemagne et de l'export des suédoises on en parle tout de suite les compositions d'équipe à commencer par celle de la suède de l'allemagne avec schulte dans les cas je dis le mot pour les noms sont pas les deux équipes suivant si vous savez dans les commentaires comment ça se prononce alors shoot et gehring d'or zone d'une win je ne sais pas comment ça se prononce c'est simon ou simon magoul d'allemagne d'abritz out but je sais pas trop il ya un garçon un footballeur masculin qui joue aussi qui s'appelle culte en premier en premier des cheliers pop et schouler voilà pour les allemandes pour les nos amis suédois avec l'indal dans les cages sans moins de ficheur glace erickson assani rubenson c'est hier rolfo black stenius et jacobsson tout de suite le film du match douzième minute très bel appel de jacobsson qui est ça dans l'intervalle je suis bourré un peu mais ça frappe était tourné du pied gauche en corner par schulte à noter un très bon appel sur cette occasion une très belle passe dans l'intervalle on va voir beaucoup de passes comme ça dans l'intervalle côté suédois c'est bien joué mais on est totalement ils vont en avoir aussi des enfin plus de côté suédois dépasse en intervalle en première période ça va un peu se calmer parce que il ya de l'intensité vraiment et du rythme ça fait plaisir dans cette première période c'est ce que jose attend à chaque match et pour une fois il y en a donc ça fait plaisir mais ça n'a pas quinzième minute davidz transfert semi et terrain la défense suédoise est complètement à la rue comme le milieu de terrain puis serre ma goule cette dernière lève le ballon et la route ton acrobatique je ne veux pas faire une retourner parce que je vais me péter la gueule je vais me faire mal moi excusez moi pour les mots du guerre que j'ai dit et l'ouverture du score pour la nationale manchaft 1-0 pour les allemandes voilà on croit qu'elles ont fait le plus dur en ouvrant le score face à des suédoises qui jouent les contre à fond très belle percée bonne technicité très bon appel de balle très bonne percée et technicité de la pape à peu près je ne sais pas trop enfin si on a vu le but j'avais quand même le 230 pour jacobsson qui se décale vers la droite vers la droite c'est là bas jacobsson qui va frapper et croiser et le but de l'égalisation un but partout la très belle passe très belle frappe croise à bas jacobsson qui va frapper et croiser et le but de l'égalisation un but partout la très belle passe très belle frappe croisé aussi tout est parfait dans cette action on se dit qu'on va dans un match complètement fou en sept minutes on a vu deux buts mais ça va s'il y en a un peu mais on n'en est pas encore là 36e minute black nu s'est servi dans l'intervalle mais ça frappait arrêté par shoot d'autres occasions mais moins gros moi c'est ce que j'ai remarqué de l'intensité et du rythme en première période pour la deuxième période 47 minutes jacobsson pour la tête de raflo ce centre shoot la belle manchette du gardien et qui repousse le ballon mais bac stélius en renard de dé sur passe oui on va pas de période 47 minutes jacobsson pour la tête de raflo ce centre shoot la belle manchette du gardien et qui repousse le ballon mais bac stélius en renard de dé sur passe oui on va toucher de bac stélius et sa frappe et la frappe de jacobsson et sa frappe va être repoussée par la gardienne allemande 88e minute la frappe à 20 mètres qui va passer au dessus de la cage de allemande 90e à 1 les suédoises ont renversé la tendance l'exploit suédois pour l'instant ça fait de 1 renard en renard des surfaces black stélius pousse le ballon au fond des filets comme je vous l'ai dit de 1 78e minute la percée et le crochet de black stélius et sa frappe et la frappe de jacobsson et sa frappe va être repoussée par la gardienne allemande 88e minute la frappe à 20 mètres qui va passer au dessus de la cage de allemande 90e minute ma rosane décale hutte à peu près 90e j'ai oublié de relever le temps alors c'est pour ça je me suis rappelé dans le temps pendant le match le temps très exacte décale hutte mais qui centre mais la tête des dégering va être stoppée par la gare pas juste au dessus de la cage de lindal donc à améliorer dans cette seconde période on a un peu moins d'intensité ça on a dû attendre la fin de match pour voir quelques occasions à part ce but voilà les douze dernières minutes et il y avait plus d'intensité et moins de rythme dans cette première dans cette deuxième période les tops et les flops c'est tout de suite le premier top je vais mettre jacobsson qui a fait très bons appels dans ce match qui a apporté son expérience et son talent j'ai trouvé très bonne cette joueuse d'ailleurs elle a marqué oui elle a marqué jacobsson et elle a été dans les courses elle a été vite vers l'avant et ça c'est c'est à c'est à noter de retour donc en en top l'état d'esprit je cherche un bon mot que je voulais dire c'est un synonyme bref j'ai trouvé suédoise j'ai trouvé qu'il a au moins en défense elles étaient elles ont donné l'une pour l'autre elles se sont données elles ont fait leur boulot leur job elles ont travaillé l'une pour l'autre et ça c'est bien quand on voit un état d'esprit comme ça à rien lâcher en défense et à tenir jusqu'à la fin malgré que c'est pas du très beau football enfin il ya un bon état d'esprit et ça à noter il y en a dans pas mal d'équipes ça dans cette coupe du monde et du coup j'ai je veux vraiment y noter dans un gros point fort cette coupe du monde donc les flops alors je vais mettre la latérale gauche normalement je crois qu'elle joue en vrai mais là elle a joué en droit à droite c'est win 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 je ne sais pas comment ça se prononce donc les autres matchs que j'ai pu voir de l'allemagne elle s'est donné elle jouait bien et puis là on n'a pas vu non plus beaucoup j'ai trouvé donc voilà elle n'a pas apporté grand chose dans ce match et du coup je la mets en flops voilà les amis cette vidéo est maintenant terminée on va pas faire plus long j'espère qu'elle vous aura plu mettez un maximum de like abonnez vous et commenter la vidéo je vous dis qu'il fallait à la prochaine salut bientôt 200 abonnés une vidéo spéciale visite de santiago bernabillon pour les 200 abonnés voilà je vous préviens juste et la présentation du tour de france cette semaine normalement faut que je la prépare la vidéo et bien sûr les aventures de josé continue les séries qu'on avait un peu oublié vont reprendre on va rattraper notre retard inquiétez vous pas donc vous regardez les séries qui n'ont pas continué vous comprendrez je dis quichette pali à la prochaine salut à la prochaine